Bienvenue dans notre récapitulatif détaillé de l'épisode 1669 de la saison 7 de Demain nous appartient, diffusé le vendredi 19 avril 2024 sur TF1. Dans cet épisode chargé d'émotions et de rebondissements, nous plongeons au cœur des intrigues qui entourent Jessica, Charles, et les autres personnages emblématiques de la série. Jessica fait face à une série de défis alarmants, allant d'un incendie mystérieux dans son atelier de mode à un sabotage lors de son défilé. Pendant ce temps, des tensions surgissent autour de Charles, soupçonné d'être au centre de nombreux incidents troublants. Accrochez-vous alors que nous dévoilons les mystères et les dynamiques complexes qui animent cet épisode palpitant de « Demain nous appartient ». Restez avec nous pour tout découvrir. Jessica se retrouve confrontée à une situation alarmante alors qu'elle tente de sauver ses créations de mode d'un incendie dévastateur. Dans l'urgence, elle demande l'aide de Charles pour transporter les pièces en sécurité. Armée d'un extincteur, elle lutte désespérément contre les flammes. Malheureusement, au cours de cette tentative, Jessica se brûle la main. Elle explique plus tard les circonstances de l'incident à Karim, qui commence à suspecter que l'incendie pourrait avoir été déclenché intentionnellement. De son côté, Aurore apporte des informations complémentaires qui confirment les soupçons de Karim. Elle révèle que l'incendie semble avoir été volontaire, comme en témoigne la découverte d'un bidon d'essence sur les lieux. Convaincue que l'acte n'est pas anodin, elle partage avec Damien ses suspicions. Quelqu'un de l'entourage de Jessica pourrait être animé par un désir de vengeance. Parallèlement, Karim exprime ses inquiétudes à Sarah à propos de Charles. Il observe que des incidents fâcheux surviennent fréquemment autour de Jessica dès que Charles est dans les parages. Cette observation les amène à interroger Christelle sur le comportement parfois trop voyant et envahissant de Charles. Dans la conversation, Karim divulgue également que Charles est en difficulté financière après la faillite de son hôtel en Grèce, ce qui le place dans une position délicate. Il révèle en outre la disparition de la montre de Sylvain, survenue après que Charles ait séjourné chez eux pendant quelques jours. L'atmosphère est électrique durant les répétitions du défilé de Maud qui se déroule au domaine, avec la présence de nombreux participants dont Mona, Maud, Ryan, Bastien, Violette et Aaron. Alors que Maud est la première à défiler, un incident inattendu survient, les éléments décoratifs s'effondrent et la scène s'écroule brutalement, interrompant le défilé et suscitant des interrogations sur une possible malveillance dirigée contre Jessica. En parallèle, la famille Moreno traverse une période difficile sur le plan financier, exacerbant les inquiétudes de Jessica. Elle retrouve Sarah au Spoon pour discuter de ses préoccupations. Jessica envisage même d'annuler le défilé. Submergée par le stress et l'incertitude, Sarah lui confie que les avancées de l'enquête pointent de plus en plus vers quelqu'un de l'entourage de Jessica, ce qui ne fait qu'ajouter à la tension. Au milieu de ces tumultes, Jessica trouve du réconfort en Charles, reconnaissant son soutien indispensable pour maintenir le défilé malgré les défis rencontrés. Elle soupçonne que les critiques de sa mère envers Charles, notamment au sujet de la montre de Sylvain, soient motivées par une animosité personnelle. Toutefois, un retournement de situation se produit lorsque Sylvain admet finalement qu'il a lui-même vendu la montre, complexifiant encore la dynamique et les tensions familiales. Sylvain, confronté aux conséquences de choix d'investissements hasardeux conseillés par son banquier, se voit contraint de céder plusieurs de ses biens. Il discute avec Christelle de l'importance de la prudence dans leurs dépenses pour sauvegarder ce qu'il possède encore. Face à cette situation financière précaire, Sylvain est poussé à reprendre son activité professionnelle dans le but de rétablir une certaine stabilité financière. Dans un autre registre, des frictions apparaissent entre Soisic et François. François annonce à Soisic qu'il ne pourra pas être présent pour son anniversaire, car il doit participer à un dîner de soutien pour leur collègue Étienne. Cette nouvelle déçoit grandement Soisic, qui se sent négligée. Cependant, elle est loin de se douter que François, avec la complicité d'Adam, a préparé en secret une surprise pour elle, afin de rendre cette journée inoubliable malgré son absence initiale. Les élèves de ce bonde ont offert à Agnès Prado un cadeau qu'il a beaucoup touché. Des boucles d'oreilles. Enchantée par cette marque d'attention, Agnès en fait part à Emmanuel et lui montre les bijoux. Saisissant l'occasion, Emmanuel dévoile alors les préparatifs qu'il a réalisés pour l'anniversaire de Soisic. Agnès, impressionnée par la délicate attention d'Emmanuel, ne peut s'empêcher de commenter que Soisic sera « l'ex-femme la plus comblée de l'univers » en raison de ce que Emmanuel a organisé. « Pendant ce temps, Soisic, utilisant le PC portable de François, tombe par hasard sur une page évoquant un voyage de lune de miel. Intriguée par cette découverte et espérant une proposition significative, elle partage avec nors ses suspicions, elle pense que François pourrait être en train de planifier de la redemander en mariage. Cette perspective suscite chez elle à la fois surprise et excitation à l'idée d'un renouveau possible dans leur relation. Diego, qui suit des leçons de conduite accompagnées avec Chloé, vit un moment de réconciliation lorsque Maud vient lui présenter ses excuses pour son attitude lors d'une récente soirée. Bien que tous deux conviennent de rester amis, une tension subtile persiste entre eux, laissant présager une possible évolution de leur relation dans l'avenir. Cet échange marque une étape importante dans leur rapport, chacun s'efforçant de surmonter les malentendus passés pour maintenir leur amitié. D'autre part, Simon, fraîchement sorti de l'hôpital, commence un parcours de rééducation nécessaire à sa convalescence. Lors d'une rencontre émotive, il rend à Aaron un médaillon chargé de souvenirs et de signification pour tous deux, symbolisant leur lien profond. Poursuivant sa quête de réconciliation et de transparence, Simon visite ensuite le cabinet de Raphaël, où il rencontre également Xavier. Là, il exprime clairement ses sentiments et ses intentions sincères. Il affirme son amour pour Camille et sollicite leur compréhension et leur confiance malgré les défis, notamment la différence d'âge et sa réputation antérieure, espérant démontrer son engagement sincère envers leur fille. Au cours de cette rencontre cruciale, Simon ouvre son cœur à Xavier et Raphaël. Il leur révèle ses sentiments profonds pour Camille, malgré une différence d'âge considérable de 16 ans et les doutes que sa réputation antérieure pourrait susciter. Avec une vulnérabilité palpable, Simon les implore de lui accorder le bénéfice du doute. Il exprime ardemment son souhait de démontrer la sincérité de ses intentions et son engagement profond à assurer le bonheur de Camille. Ému par la franchise de Simon et convaincu par la force de ses propos, Xavier et Raphaël se montrent réceptifs et touchés. Ils considèrent sa démarche comme sincère et ses arguments comme convaincants. Cette réaction positive de leur part semble marquer un tournant vers une acceptation plus profonde de la relation de Simon avec Camille, ouvrant ainsi la possibilité à un avenir commun plus harmonieux pour le couple. Et voilà, c'est tout pour le récapitulatif de l'épisode 1669 de Demain nous appartient. Comme vous pouvez le voir, les intrigues se densifient et les mystères s'approfondissent, promettant encore plus de rebondissements dans les épisodes à venir. Quels sont vos avis sur les révélations de cet épisode ? Pensez-vous que l'incendie était vraiment un acte de sabotage ? Et que pensez-vous de la situation compliquée entre Simon et Camille ? Laissez vos commentaires ci-dessous. J'ai hâte de lire vos théories et réactions. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié ce récapitulatif et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs résumés et analyses de Demain nous appartient. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises.